Le tonneau universel. Cependant que bonhomme ne se réjouissait point, non pas qu'il fût sans cœur, il avait le nez fin. C'est ainsi qu'un matin, Norbert Pému, tourneur, s'en vint voir le patron et lui tint ce discours. Estimé dirigeant, ce n'est pas sans douleur ni sans la moindre gêne que je quitte mon tour. C'est de mon intérêt que de démissionner. Je suis content chez vous, cependant comprenez que mon bonheur n'est pas d'usiner les culasses. Il est dans ma famille, c'est là que je le place. Soyons tout à fait clairs, les oisifs sont payés presque autant qu'un tourneur de dans votre équipage. Donc, à moins de revoir à là-haut ce mégage, je choisirai ma vie et rend mon tablier. Je verrai mes enfants, partirai en vacances, j'apprendrai la peinture, la sculpture et la danse ainsi que d'autres arts. Je lirai enfin Kant, Isabelle Alonso, tous les bons écrivains. De ma soif de culture, je calmerai la faim et après, j'écrirai. Une histoire édifiante, ce sera une fresque bien troussée, un roman. J'y compterai ma vie, la fin de mes tourments et celle de tous les autres, de tous mes frères tourneurs, de tous les ouvriers pliés à leur labeur. Je dirai la légende du vieux monde passé, pour la postérité, afin qu'on se souvienne dans le lointain futur que dans l'époque ancienne, nous fréquentions l'usine et finissions cassés. Son discours achevé, il tourna les talons vers son nouvel état qu'il imagine divin et qu'il projette ainsi vers tout le genre humain sans accro ni embûche pour au moins dix zéons. Il n'en fut rien, bien sûr. Tous les Norbert Pémus agirent de concert et quittèrent les tréfonds des usines, des bureaux et en furent rendus appuisés aux tonneaux que tous croyaient sans fond. Mais dans le même temps, les bonhommes de France, aux usines désertées, ne produisant plus rien, ne pouvant embaucher, n'en ayant les moyens, durent fermer boutique, en toute indifférence. Et ne purent donc plus aux foudres déversées. Le précieux réservoir, cessant d'être gavé, son fond de vin visible. Et puis, on le toucha, si bien qu'au bout du compte, le tonneau s'assécha, emportant avec lui et usines et bureaux, abolissant ainsi et patrons et grouillots, égalisant de fait la condition des hommes. N'ayant plus d'industrie, ils endurèrent en somme d'avoir été séduits par les discours sournois d'assoiffés de pouvoir, dont la soif est sans fin, qui promettaient l'aisance commandée par la loi. Ils eurent tout le contraire, la misère et la faim.